Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question qui se pose très régulièrement, c'est comment choisir son courtier ? Alors, c'est une très bonne question. Moi, personnellement, je me trouve au Canada, donc je n'ai pas exactement les mêmes courtiers disponibles. Cependant, j'ai fait la recherche pour vous au niveau de l'Europe et on va regarder un petit peu les critères qu'il faut regarder dépendamment de son mode d'activité sur les marchés. Donc, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et nous, on se retrouve tout de suite. Alors, c'est vrai que quand on commence, on a une liste incroyable de courtiers disponibles en ligne. Vous avez entendu parler d'Interactive Broker, Fortuneo, Digiro, Boursorama, Bink. Donc, vous pouvez avoir aussi eToro, Trading212, XTB. Vous avez quand même une liste de courtiers disponibles incroyables. Alors, donc, avant de commencer, il faut se poser les bonnes questions. Mais c'est quoi exactement les bonnes questions ? Alors, la première question qu'il va falloir vous poser, c'est la question qui va être relative aux frais. Alors, pourquoi les frais sont importants ? Parce que vous avez différents frais, donc il faut déjà les connaître. Vous avez parfois des frais de transfert qui est de votre compte personnel vers votre compte courtier, dans un sens ou dans un autre, vous pouvez avoir des frais. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous avez les frais de commission, donc les frais d'entrée en position ou en sortie de position. Donc, lorsque vous achetez une action et lorsque vous vendez la même action, vous pouvez avoir des frais à l'entrée et à la sortie. Donc, ça, c'est un élément assez important aussi à définir. Pourquoi c'est important à définir ? Parce que dépendamment aussi de votre activité sur les marchés, si vous êtes très actif sur les marchés, il va falloir que vous trouvez un courtier avec le moins de frais possible. Parce que si à chaque fois, vous rentrez 3-4 fois dans la journée en position et que vous devez payer 3-4 dollars à chaque fois à l'entrée et à la sortie, ça peut coûter cher à la fin. Donc, dépendamment de votre activité sur les marchés, il faut que vous regardez quels sont les frais du courtier. L'autre chose aussi, c'est que parfois, les frais du courtier peuvent être assez importants par rapport à votre capital investi. Donc, admettons, si vous allez avec 500 euros et que vous avez des frais de 3-4 euros, c'est quand même des frais assez importants. Donc, au maximum, on veut avoir le moins de frais possible pour gagner le plus possible parce que cela peut affecter votre performance à la fin. Donc, ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est le spread. Alors, le spread, ça va vraiment s'adresser aux personnes très actives sur les marchés parce que personnellement, quand j'investis, généralement, j'investis sur des titres assez liquides. Donc, je ne vais pas avoir un spread de fou. L'autre chose qu'il faut regarder aussi, c'est si le courtier est régulé par une autorité des marchés. Donc, il y a plusieurs autorités des marchés. Cependant, il y en a qui sont un peu plus sévères que d'autres. Donc, il faut y aller quand même avec des autorités de marché qui sont un peu plus sévères pour la simple et bonne raison, pour sécuriser un petit peu aussi votre capital à ce niveau-là. Vous avez des autorités, comme on entend beaucoup parler dans les petites îles, comme Chypre avec Itoro, par exemple. Elles sont un peu plus, on va dire, tolérantes que certaines autorités des marchés, comme par exemple les autorités des marchés financiers en France ou aux États-Unis qui vont être un peu plus agressives ou sévères. Alors, nous voilà sur Trading 212. Alors, l'avantage avec Trading 212, c'est que vous pouvez investir les petits comptes avec seulement 1 euro. Donc, c'est quand même, vous pouvez commencer avec une petite somme à l'intérieur de ce courtier-là. Ensuite, l'autre avantage, c'est que vous voyez, vous avez différents, donc là, les logos différentes compagnies assez connus au niveau mondial. Et en fait, vous avez accès à toutes ces compagnies-là. Donc, on peut aller un peu plus en détail, par exemple. Vous voyez, si je vais dans la partie, donc vous avez deux parties, CFD. Alors, le CFD, c'est vraiment pour du trading beaucoup plus actif. Vous pouvez le faire sur Action, Forex, Indices et autres. Et vous avez la partie Invest. Donc, étant donné que la chaîne est beaucoup plus sur de l'investissement que du trading actif, on va regarder au niveau de l'investissement. Donc là, par exemple, si je descends, donc on va aller ici, en savoir plus. Donc là, si on descend à ce niveau-là, on va voir au niveau des frais. Donc, on a accès à plusieurs marchés. Donc, marchés centralisés, bien évidemment. Vous avez London Stock Exchange. Vous avez donc la bourse aussi en Allemagne. Vous avez le New York Stock Exchange. Vous avez le Nasdaq, l'Euronex. Et aussi au niveau de la Suisse et de l'Espagne. Donc là, vous avez accès à l'ensemble de ces marchés-là. Alors, au niveau des actions, vous avez accès à l'ensemble de ces marchés. Au niveau des ETF, vous avez accès jusqu'au New York Stock Exchange et le Nasdaq. Et au niveau des commissions, que ce soit pour les actions ou les ETF, c'est zéro euro commission. Donc ça, si vous faites du DCA, c'est quand même assez important. Parce que si vous faites des virements, des rentrées d'argent à chaque mois dans le système du DCA, c'est vrai que le zéro euro, le zéro commission est quand même assez important lorsque vous allez trader activement. Si vous prenez une trade sur six mois, un an et que c'est une seule transaction, c'est différent. Après, il faut voir aussi le montant, mais c'est un petit peu différent. Donc ça, c'est un zéro commission. L'autre partie importante avec, donc, trading 212, c'est que, donc, c'est régulé par la Financial Conduct Authority, donc la FCA, c'est une autorité des marchés. Et aussi, l'autre avantage, c'est que vos fonds sont détenus dans un compte distinct et sont protégés par le régime à hauteur de 85 000 livres. Donc ça, c'est quand même aussi un petit peu rassurant de ce côté-là. Alors, l'un des avantages avec Trading 212, c'est que vous pouvez acheter des fractions d'actions. Donc pour ce qui est des actions comme Google, Amazon ou Apple qui sont assez élevées, vous pouvez acheter seulement des fractions de l'action. Donc c'est vrai qu'Amazon, admettons, est à 3 000 dollars. Donc si vous n'avez pas 3 000 dollars, vous pouvez acheter une fraction d'Amazon. Donc ça, c'est un point qui est quand même assez intéressant pour les petits comptes. Ensuite, l'autre chose aussi qui était intéressante, c'est que là, vous avez d'ailleurs un petit tableau avec la différence de prix. Degiro, qui est quand même assez compétitif, reste quand même plus cher de manière générale que Trading 212. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que les banques, les courtiers qui sont attitrés aux banques seront généralement, la majorité du temps, beaucoup plus chers que ces sociétés-là qui sont indépendantes, comme Degiro ou Trading 212. Alors ensuite, l'un des courtiers les plus fiables aussi, c'est Degiro en France, où vous pouvez trader aussi le marché américain. C'est quand même un des plus compétitifs au niveau des frais aussi. Donc là, vous avez un vaste choix d'actions et d'ETF disponibles. Alors, au niveau des tarifs, on a à peu près 0,04% sans minimum sur les actions France. Vous avez 1 euro plus 0,04 sur les turbos. Et vous avez sur les actions US, 0,50 centimes d'euros plus 0,004 par action. Et vous avez les ETF. Alors, les ETF, c'est assez important si vous faites du DCA, par exemple, et que vous achetez à chaque fois des ETF sur l'indice. Vous avez 0 euro d'entrée et de sortie au niveau des frais. Donc ça, c'est important de savoir tout ça. Profitez aussi gratuitement des services suivants, c'est-à-dire la tenue de compte, les frais d'inactivité, clôture de compte, virement bancaire. Alors, comme on le disait au début de la vidéo, tout ça, ce sont des frais qui sont actuellement gratuits à ce niveau-là au niveau de Degiro. Alors, comme je disais, le point important aussi, c'est qui supervise Degiro ? Degiro opère sous la supervision de l'autorité des marchés financiers néerlandaise, donc la AFM, et est placée sous le contrôle prudentiel de la Banque centrale des Pays-Bas. Donc, elle est également enregistrée auprès de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution sous le numéro 714406. Donc, ça, vous voyez qu'elle est aussi réglementée au niveau de la réglementation. Au niveau de XTB, donc là aussi, vous pouvez trader les actions avec 0% de commission. Vraiment, les volumes qui vont être un peu avec un peu plus de 100 euros par mois. Alors, si vous tradez ou investissez avec 100 euros par mois, vous aurez 0% de commission. Donc, ça, c'est bien parce que vous voyez, vous pouvez donc trader ou investir dans des actions telles que Tesla, Netflix, Amazon Total ou d'autres pour 0% de commission. Donc, ça, c'est quand même un point assez important, surtout, comme je disais, si vous faites du DCA ou si vous tradez un peu plus activement. Donc, là, vous avez accès à tout ce qui est Forex, indices, matières premières. Donc, ça, vous avez actions et ETF et vous avez des CFD aussi sur Bitcoin et autres crypto-monnaies. Donc, il faut faire quand même assez attention avec les CFD. Je suis moins fan de CFD parce que ce sont des produits dérivés qui sont vraiment relatifs par rapport aux brokers. Donc, c'est eux qui font leur propre loi à ce niveau-là. Donc, moi, comme ma chaîne parle beaucoup plus des actions et des ETF, on va aller dessus. Donc, voilà. Donc, là, on va aller voir au niveau des frais. Donc, si vous faites un peu plus de 100 euros par mois, vous avez donc la gratuité au niveau des frais d'entrée et de sortie. Donc, là, vous voyez, vous avez une batch d'actions qui sont disponibles. Là, vous en avez plusieurs. Donc, ça, vous achetez directement des actions et pas les CFD. Donc, ça, c'est un point assez important. Donc, accès gratuit au cours en temps réel, plateforme d'investissement intuitive avec le scanner avancé, accès à l'ensemble des actions sur un seul et même compte. Et vous avez aussi un service client assez disponible. Donc, vous pouvez même tester la plateforme avec le compte démo. Donc, ça, c'est l'avantage aussi. Donc, après, vous avez aussi les CFD sur actions. Mais ça, personnellement, entre les frais qu'il y a généralement sur les CFD au niveau des marges, plus les frais d'entrée et de sortie, je ne trouve pas que c'est optimal. Donc, là, vous voyez que là, vous avez de la commission. On le voit ici. Personnellement, je préfère trader les actions directement que les CFD. Mais ça vous donne une possibilité. Alors, au niveau de la réglementation pour XTB, alors, vous avez dans la partie confiance. Vous avez, vous voyez que nous avons gagné la confiance depuis de 275 000 clients. Et ils sont supervisés par les grandes autorités SCA, KNF, CSEC et ISSC. Donc, quand même pas mal de, comment dire, d'autorité des marchés. Au niveau de Boursorama, Bink, Bourse Direct, Fortuneo, donc, qui sont aussi des banques à côté, je suis, je ne vais pas rentrer dans le détail pour chacune parce que je ne suis pas une fan des prix. Les prix ne sont pas forcément très compétitifs. D'ailleurs, vous pouvez le voir, je suis rentrée en détail un peu plus sur Degiro qui vous offre quand même des prix beaucoup plus compétitifs que Boursorama, que ça soit sur le marché actions sur, ordre sur Renex ou sur les ordres sur le marché US. Et vous pouvez voir que quand même les frais pour tout ce qui est Fortuneo, Bourse Direct, Bink ou Boursorama sont plus élevés. Donc, pour moi, c'est un petit peu moins avantageux de proposer ce genre de courtier-là, étant donné qu'il y a des courtiers qui sont beaucoup plus compétitifs et aussi sécuritaires. Au niveau de IG, c'est le numéro 1, donc, au niveau des CFD, au numéro 1 en France aussi. Comme je disais, IG a racheté Testyworks. J'ai fait toute une vidéo dessus au niveau de la plateforme et des frais aussi il y a quelques temps. Je vous encourage à aller la voir. Je vais vous mettre le lien dessous. Donc, eux aussi, ils ont des prix très avantageux. Cependant, c'est juste uniquement sur le marché US, donc, avec vraiment le prix des actions et des ETF et des Futures et des e-minis aussi, mais seulement sur le marché US. J'encourage à aller voir aussi cette plateforme-là. Alors là, vous pouvez avoir accès. Donc, c'est vrai que c'est l'un des meilleurs au niveau des CFD au niveau de la France. Moi, je ne suis pas une fan de CFD, mais c'est vrai que pour ceux qui traitent des CFD, IG est quand même l'un des plus réputés. Donc, ça, c'est à ce niveau-là, au niveau de IG. Je vais plus parler de la partie actions parce que c'est plus mon domaine à ce niveau-là. Donc, c'est le numéro 1 au niveau, donc, des CFD et aussi du Forex. Donc, alors, au niveau des commissions, parce que c'est quand même un point assez important, c'est au niveau du spread, au niveau des CFD. Donc, là, par exemple, négocier l'Allemagne 30, donc le DAX, à partir de 1,2 points de spread. Donc, ce n'est quand même pas beaucoup. Et le FTSE 100 à partir, donc, de 2,8 points. Donc, là, vous pouvez avoir le détail au niveau des spreads si vous êtes traité activement certains indices aussi sur CFD. Donc, là, je vous encourage à aller voir sur le site au niveau du détail. Et vous pourrez avoir, donc, là, vous voyez, le spread correspond à la différence entre le cours d'achat et le cours de vente. Donc, il varie aussi, c'est vrai, dépendamment des conditions de marché, donc s'il y a beaucoup de volatilité ou pas. Donc, quand même, les spreads restent assez compétitifs. Et vous avez le détail à ce niveau-là au niveau de leur page. Alors, Interactive Broker est quand même l'un des courtiers les plus connus au niveau international, avec l'accès à plusieurs marchés au niveau international. Et c'est aussi the platform, on va dire, pour tous les traders actifs au niveau mondial. Donc, eux, ils ont une structure de frais qui est aussi avantageuse. Et aussi, c'est vrai que c'est une plateforme plus professionnelle par rapport à l'ensemble des plateformes. Mais comme je dis, si vous n'êtes pas un trader professionnel ou un trader très actif non plus, Interactive Broker n'est pas forcément ce que vous allez rechercher. Donc, vous avez deux structures au niveau des tarifs. Vous avez les tarifs structure tarifaire fixe et structure tarifaire dégressive. Donc, la structure tarifaire fixe impose généralement un tarif forfaitaire unique par action ou contrat couvrant toutes les commissions, les frais de bourse, frais réglementaires et frais dus aux prestataires. Et les frais de la structure tarifaire dégressive, c'est impose nos faibles commissions de courtage, dont nos montants évoluent en fonction du volume. Donc, il y en a un où c'est un forfait fixe. Il y en a un, c'est par rapport donc au volume auquel s'ajoutent des frais réglementaires de bourse et de compensation. Donc, au niveau d'Interactive Broker, vous avez accès à plusieurs produits, à les options, les actions ETF, Waron. Vous avez vraiment accès à beaucoup, beaucoup de produits. Vous avez les métaux, contrat à terme et contrat et options sur contrat à terme. Vous avez les CFD, les fonds communs de placement, le trade desk, les devises au comptant. Donc, c'est quand même beaucoup plus complet. Je sais aussi que vous pouvez avoir accès à tout ce qui est OTC, over the counter au niveau des actions. C'est quand même assez complet. Donc, ça, c'est une plateforme vraiment plus professionnelle. Et puis aussi, ça dépend ce que vous faites sur les marchés. Si vous êtes là pour faire une seule position par mois, il n'y a pas forcément besoin de payer des frais assez importants, que ce soit le forfait unique tarifaire ou le forfait dégressif, si vous ne tradez pas vraiment très activement. Donc là, au niveau de la tarification dégressive au niveau des ETF et des actions, donc là, on va regarder un petit peu. Donc là, vous avez le détail. En dessous, donc au niveau du volume pour la tarification dégressive, en dessous de 300 000 actions, c'est environ 0,0035 dollars US. Et le minimum par ordre est de 0,35, donc ce qui fait à peu près 100 actions et 1% de la valeur de transaction. Donc ça, ce sont les frais par action, bien évidemment. Donc dépendamment du volume, vous avez les frais ici qui sont donc dépendamment du volume que vous allez utiliser. Donc c'est quand même assez complexe comme tarification. Ce n'est pas simple, genre 0% ou 0 dollars ou autre. C'est par rapport à votre volume. Donc ça, c'est la tarification dégressive. Donc comme je dis, c'est vraiment si vous êtes actif, si vous tradez vraiment plus de 300 000 actions et encore, là, vous voyez, après, c'est au-dessus de 300 000 actions. Et là, vous avez encore un peu plus d'avantages au niveau des frais. Et après, on passe à vraiment 3 millions d'actions, à 20 millions d'actions où là, c'est vraiment très, très bas. Donc c'est une plateforme beaucoup plus professionnelle. Et vous avez accès à différents marchés, Amérique du Nord, Europe, Asie, quand même assez plusieurs marchés. Au niveau de la tarification fixe, donc qui englobe vraiment la totalité. Donc là, vous voyez ETF sans frais de transaction. Donc là, les ETF sont gratuites comme la majorité des courtiers. Et ensuite, c'est 0,05 centimes de dollar par action. Et il faut un minimum de 1 dollar par ordre. Donc après, vous avez vraiment par rapport aux marchés, que ce soit au Canada, Mexique, États-Unis, vous avez les différents marchés disponibles. Mais comme je disais, à part si vous êtes vraiment très actif pour vraiment passer du côté vraiment professionnel à full time, à faire plusieurs transactions par jour. Donc là, c'est autre chose. Mais c'est vrai qu'au niveau, si vous faites juste de l'investissement, ce n'est pas forcément la meilleure plateforme au niveau tarifaire. Donc l'avantage, c'est que vous avez, vous pouvez avoir d'autres frais. Vous pouvez avoir accès au ECN, donc Electronic Communication Network. Donc ça, c'est un avantage lorsque vous trader activement. Vous avez accès à d'autres marchés du style vraiment OTC, OTCBB, Pinksheet aussi. Donc ça, c'est quand même assez rare d'avoir accès sur des marchés comme ça, sur des brokers réguliers. Donc cela s'adresse vraiment pour tous ceux qui sont beaucoup plus actifs sur les marchés, aussi en tradant plusieurs marchés, plusieurs produits et en ayant accès à tous les OTC, les réguliers, les centralisés. Donc c'est vraiment beaucoup plus pour les, comment dire, professionnels très actifs sur les marchés par rapport à un investisseur qui cherche là juste vraiment à faire quelques transactions dans le mois, voire très peu et bénéficier des, comment dire, des frais zéro. Au niveau de eToro, étant donné que c'est une firme qui est régulée par Chypre, je ne vais pas forcément encourager ceci sur ma chaîne YouTube. Même si les frais sont quand même assez avantageux, il y a aussi le fait qu'on peut trader des fractions d'actions. Cependant, ce qui me dérange c'est plus au niveau de la régulation, au niveau de tout ce qui est autorité des marchés, puisque ce n'est pas forcément la mieux placée à ce niveau-là. Alors pour résumer, au niveau du côté vraiment beaucoup plus actif, vous avez Interactive Broker. Alors dépendamment si vous êtes très actif et que vous cherchez vraiment une plateforme beaucoup plus professionnelle. Sinon au niveau des CFD, vous avez IG et au niveau des actions, vous avez quand même Trading212 et XTB aussi et vous avez aussi Testyworks que moi j'utilise personnellement parce que j'y ai accès aussi. Et vous avez donc aussi DGiro qui est l'un des fondamentaux au niveau de l'Europe. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce. Également, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos questions aussi. Et moi, je vous souhaite donc une excellente journée.